Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On avait parlé avec le roi, on avait vu la Valka, on avait visité un petit peu une montagne vite fait, et là on allait revoir notre frère Sigurd, qui était revenu apparemment d'un périple, je sais pas où, un truc du style, on va voir ce qu'il se passe. C'est parti ! Ah, regarde-toi, Dregre, couvert de sang, es-tu allé faire la guerre sans moi ? Ah, et toi, Viking à la peau salée ! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta bande ! Ce n'est que le début ! Ranvi, ma chère femme, Marie revient ! On m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aitam, nous sommes rencontrés à mes Kligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation, et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Aivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père, et parler de mes voyages. Là, visiblement... Du coup, on vient de voir un peu les vrais assassins à l'ancienne. Avec la tenue d'Altair. Mon fils ! Bienvenue chez toi ! Père ! Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromèles. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après deux hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien ! Très bien ! Bien ! Pendre ! Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kiotve et de son clan. Et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Il nous provoque depuis trop longtemps. Nous insulte depuis tant de saisons. Je le sais. Aïvore le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu. Lorsque l'heure sera venue. Fégeant. C'est comme quand on n'a pas envie de faire un truc. On dit, ouais, je le ferai plus tard. C'est exactement ce qu'il a fait. Maros, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envie des trébus inconnus nous jetant des lances sur notre navire. Ami Clagard, nous avons vu des hommes parés de richesses, aussi éclatants que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de Sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicées. Et aujourd'hui, nous revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Dremgear endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor. Car ceci, ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le plan du grand corbeau va muer. Skål, figure. Skål, c'est pas toi, Aïvore. Approche. Quelque chose de spécial pour toi. Qu'est-ce qu'il a pour moi ? Il a de l'argent. Il est tué. Tout ce qu'il dit. Franvi. Aïvore, as-tu rendu visite à Valka ? En effet. Et ? Je... Je ne peux pas en parler. Je ne m'y tiens pas vraiment. Je comprends. Avec le retour de ton époux, ta couche sera chaude ce soir. Cette perspective doit être plaisante. C'est surtout un changement. J'aurai chaud, oui, mais moins de place pour étendre les bras et les jambes. Tu n'es pas heureuse que ton mari soit revenu ? Bien sûr que si. Mais son absence a tant duré qu'il m'est presque devenu étranger. Sur trois ans de mariage, j'ai connu deux ans de solitude. Peux-tu pas rallumer la flamme qui jadis brûla si intensément ? Quand il rentra jusqu'au lit pour me réchauffer, comme tu dis, ce sera par ses vents et son haleine chargée de miel. Ah oui. Quelle chance tu as. C'est vent. C'est petit prout, quoi. Qu'est-ce qu'il a de dire, le roi ? Sigurd a élevé la renommée de ce clan vers de nouveaux sommets, Seigneur. Nous n'aurions pu espérer un retour plus heureux. Et c'est là où tu te trompes. Si Sigurd avait passé les deux derniers hivers ici, à défendre nos terres, nous serions peut-être déjà débarrassés de Kyot Bay. Tu as toujours dit que nous avions besoin de plus de guerriers pour battre Kyot Bay. Cela demande plus de richesse, ce que Sigurd nous offre. Ce qu'il a rapporté ne nous achètera pas une armée. Cela permettra seulement de retarder notre faim. Aurais-tu déjà un pied au Helheim ? N'as-tu aucun plan pour chasser ton ennemi de ces terres ? Est-ce à Sigurd et à moi que cette tâche reviendra ? J'ai un plan, mais il ne faudra encore que vous l'acceptiez. Et je dois avoir ta parole, que tu le feras. Si tu en donnes l'ordre, mon roi, ce sera fait. Ma âge te servira jusqu'à la mort. Nous verrons cela. Ok, on va parler un peu tout le monde, cette fête. On va voir ce que j'ai envie de dire. C'est le nouveau Galil. C'est le nouveau Galil. C'est ça ? Oui. Et tu es Eivor ? En effet. J'espère que ce vacarme ne te gêne pas trop. Nous avons tendance à boire autant que nous parlons. Point du tout. La fumée de votre foyer pique un peu les yeux, mais sa chaleur est la bienvenue. Évidemment. Il doit faire assez chaud là d'où tu viens. Je change de lieu chaque semaine, ou presque. Mais j'accompagne en permanence mon mentor. Vas-y. Mon mentor ? À quel titre ? Celui d'une noble cause. Aussi ancienne que le monde. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Soif. Mais si tu espères rester aussi discret toute la nuit, n'approche pas de l'hydromel de Tecla. Ah. Merci de m'avoir t'éveillé. Ça ne sera pas un plaisir. On calme. On peut voir sa confiance que je disais il y a deux minutes. Toi, c'est Basile. Tu as bonne mémoire. Et tu n'as pas d'hydromel. Je peux y remédier ? Sigurd a souvent parlé de toi lors de nos voyages. Il t'a appelé son bras droit, un guerrier de talent. C'est un honneur de te rencontrer. Un honneur partagé, Basile. Et comment as-tu connu mon frère ? Il est venu à Constantinople il y a quelques mois pour se ravitailler et se reposer, a-t-il dit. Mais je savais ce qu'il en était. Les hommes dont le regard étincelle au temps préparent toujours quelque chose. Je crois qu'ils désiraient piller Saint-Sophie. Cela ne m'étonne pas. Je ne t'ennuierai pas avec les détails de notre rencontre. Mais sache que j'ai immédiatement apprécié ton frère. J'ai vu en lui quelque chose qui m'a fasciné. Et le souvenir d'une ancienne amitié a aussi pris sur le rache. Il a souvent cet effet sur les gens. Passe une bonne soirée, Basile. Il a la voix d'un gars dans le viking. Le gars qui vient du froid et qui soigne la douleur d'Ivar et des OC. Pour ceux qui voient qui c'est. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un truc validé, je pense que c'est. Soit. Tant mieux si c'est validé. Qu'est-ce que c'est ? Pas encore. D'abord, buvons. A ma première soirée à Forte-Borg, après plus de deux hivers. Que je finisse ivre, les yeux agares, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel ? Oui, je ne te lâcherai pas, Drake. Maintenant, boire. Allez, un picolé. Tant lui-même, on serait jaloux. Tu as été absent trop longtemps, mon frère. Tu ne connais pas la puissance épicée de l'hydromel de Tecla. Oui, le goût a changé. Il me plaît. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui. Cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Mais aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceux-ci nous amènent à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux quatre points de leur pays. Le califat Abbasid. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Maintenant, je te fais cadeau d'un de ses secrets. Oh. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Tout, tout, tout. Une création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme ? C'est moins une arme qu'un outil. Grâce auquel nous combattons le mal et l'injustice depuis des siècles. Mator, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal à un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Bien vu. Au moins, tu perds pas ton doigt. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers. Cela est un bon début, Aymor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. A l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Bon. Il y a deux minutes, je disais. Il y a vingt minutes plus tôt, je disais. On ne pouvait pas assassiner des gens. Bon, je comprends mieux pourquoi, du coup. Ça va, ça me rassure. Votre clan, a-t-il un nom ? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de me révéler que peu de choses aux étrangées. Tu en apprendras plus le moment venu. Mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguise ma curiosité. Ok. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Vas-y, vas-y. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un conceptale bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Ouais, ok. Voilà qui m'intéresse. Voilà. Excellent. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t-en avant de frapper. Ok. Dans le dos. Une tentative correcte. Élimine celle-là depuis le record. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah mais non. Non. Mais. Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne. Ça va. Ok. Ça me convient. Mais. Il y a des vrais problèmes pour monter sur les trucs. Allez. Voilà. Voilà. Mais t'es sérieux toi ? Bouffons quoi. Allez hop. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Comme ça c'est fait. Prenez votre temps avec la lame. Utilise ton environnement. Exploite le terrain. Compris ce tas de foin par exemple. Vas-y fait. Attends. Eivor compte se joindre à nous. Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame ? Il doit y avoir des... Aïtables. Ouf. Un coup parfait. Tu manies bien cette lame. Laissant Eivor profiter de son cadeau. Pardon. Eivor. Marchons et allons prendre l'air frais du soir sur lesquels... Ok. Franchement c'est stylé. L'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon ? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres ? Pour l'instant Eivor. Peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens. Notre clan. Notre gloire. Tu m'as manqué mon frère. Ton esprit vif. Ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. Continue de me flatter. J'aime bien ça. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tout à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjitve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume. Le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. On va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Mon cœur. J'imagine que tu dors, tu te prends ta deck comme ça dans la main. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Oh, les salibots. On va mettre les points de compétence tout de suite. Alors, on était parti de ce côté-ci. Surveillance automatique, ça, ça a l'air cool. Oh. Ok. Plus de dégâts de discrétion. Plus de dégâts légers. Résistance. Ouh, dégâts à distance. Mais on gagne de la vie. Je veux la vie. Voilà. Ouh, on a réussi un défi. Super. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Il faut que je trouve les autres. Svend, tu as de nouveaux tatouages ? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Sérieux, il y a des gens qui sont en train de nous attaquer, moi je suis leur honneur. Il y a des tatouages ? Oui, et elle s'améliore de jour au jour. Vas-y, vas-y, envoie. Je vais voir tes tatouages pendant qu'on se fait attaquer là. Sur le torse, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire ça. Les bras, on va faire ça. Le dos, un dragon tellement qu'il y ait. On va mettre une colonne. Et l'autre bras, on va partir sur le plus léger. Tu as besoin d'autre chose ? Non. Une autre fois, Svend. D'accord. Est-ce qu'on les voit, les... Qu'est-ce que tu vois ? Non. Trouver et tuer tous les espions. J'aimerais bien les trouver leurs espions. Qu'est-ce qu'ils disent que c'est là-bas ? C'est chelou. Pas bien compris encore comment ça marchait. C'est... Je sais pas si c'est le même délire que... Que sur... Toi, t'es pas un espion. Non. Ils disent qu'il y a quelque chose ici. Pourquoi il y en a quelque chose ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Quels sont ces champignons ? Respecte les alentours, Sibyl. Ici... J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que trois. Nous devrions rentrer rendre compte à notre foule. C'est sûrement eux, là. C'est sûrement eux, là. Rien de vicieux, là. Nous déciderons au retour de l'yacht. Mais je ne tiens pas à traîner par ici. Est-ce que c'est bien d'accord ? Il a dit que nous ne sommes que trois. Il a sifflé. Il est où le dernier ? Il est là. Eh ! Que se passe-t-il ? Eh, il vient. Alors... Alors je me suis fait, là, un peu. Et donc, c'est pas grave. Tu reviendras plus longtemps. Tu vas bien, de toute façon. Il y a l'air. je dois avertir sigurd allez on va prévenir sigurd qui a aidé des bouffons qui sont venus par là elle dit quoi la note dis moi ce que tu vois dans quel monde navire guerrier matériel et vivre note aussi les visites de Jarl et autre personne importante apprends ce que tu pourras et rends moi compte en personne que devez on va aller voir sigurd et puis après ce sera pas mal je pense que c'était les seuls espions du coin il devait y en avoir que 3 3 kékés qui voulaient nous la mettre à l'envers on les a dépouillés et du coup j'ai compris le système de l'aigle enfin de l'aigle, du corbeau à quoi ça correspond enfin je pense ça aura bien compris c'est à ne rien faire Kiotve devient plus fort je parle en tant que roi nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kiotve les pertes nous anéantirait elles l'ont déjà fait père tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent elle nous empoisonnera jour après jour ce poison a déjà souillé nos os par les dieux qu'est-il arrivé des espions trois hommes envoyés par Kiotve pour nous tuer dans notre sommeil je leur ai rendu l'appareil tu vois ? voilà où cela nous mène d'attendre répliquons maintenant à cette insulte ils sont venus de notre foule le village de baleiniers que tient Kiotve alors attaquons brûlons-le avant que Kiotve n'ait appris la mort de ces espions il a peut-être envoyé d'autres hommes je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage inutile je vais charger Aitam de fouiller les environs vous pouvez compter sur lui pendant notre absence une autre ? tu comptes nous accompagner ? je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous mais ce ne sera pas mon premier combat cela me déplaît mais je ne m'y opposerai pas regarde Scarface toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas bon 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 ok chers amis je pense qu'on va s'arrêter là pour un moment on fera la suite du coup dans le prochain épisode on ira combattre ce village voir ce qui s'y cache et voir ce qui... ce qui va se passer je vous dis à très bientôt mettez un petit like si ça vous plait un petit commentaire et abonnez-vous salut à tous merci à tous